Selon le dernier rapport Doing Business, l'économie ivoirienne connaît une embellie. L'émergence économique se dessine. Pendant ce temps, la profession des experts en Côte d'Ivoire se perd dans l'horizon. Au tableau aujourd'hui lors des experts quotables, 130 experts quotables formés, seuls environ 20% gagnent correctement leur vie. On ne pourrait combler ce gap que par la formation. Avant l'année 2000, les diplômés d'expertise comptable des pays membres de l'UMOA étaient issus du cursus français. Depuis quelques années, la formation se fait sur place. On a décidé de faire un diplôme sous-régional pour mieux adresser nos problèmes économiques. C'est-à-dire en les formant sur les standards internationaux, mais en même temps en tenant compte de la réalité fiscale, comptable, juridique. À l'initiative du secrétariat permanent du diplôme d'expertise comptable de l'UMOA et de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, se tient à Bidjan la troisième session 2013 des journées techniques du DECOFI. Si les acteurs de la profession saluent les réformes apportées par ce diplôme, ils avouent leur incapacité devant quelques difficultés. En tant que stagiaire, il y a surtout le financement du cursus qui est quand même un peu onéreux parce qu'il faut se déplacer dans les huit pays de l'UMOA pour assister aux journées techniques. Les premiers diplômes de ce dispositif de l'UMOA ont été délivrés en 2011. Sur 16 candidats admis au dernier test, le Sénégal en comptait 9 là où la Côte d'Ivoire s'en sortait avec un admis. Côte d'Ivoire s'en sorti.